Jean-Luc Chaffa, vous êtes désormais le candidat du Front National à la mairie de Strasbourg. Êtes-vous un candidat par défaut parce que le premier candidat désigné s'est disqualifié par des propos jugés ou tranciés par le FN lui-même ? D'ailleurs, est-ce que vous condamnez ces propos ? D'abord, je ne suis pas le candidat uniquement du Front National. J'ai eu l'investiture Rassemblement Bleu Marine, donc c'est un rassemblement bien plus large uniquement que l'étiquette Front National. Moi-même, je ne suis pas membre du Front National. En ce qui concerne le candidat, je crois que Marine Le Pen souhaite se positionner effectivement dans une perspective d'ouverture. Elle a elle-même exclu des personnes qui pouvaient tenir des propos pour certains outranciers ou qui étaient un peu exagérés. Et donc, nous nous situons, nous, dans une perspective désormais de gouvernement, dans un rassemblement large des Français. Alors, vous avez été militant centriste, collaborateur de Marcel Rudloff, reconnu, lui, pour sa tolérance par un prix d'ailleurs, à son nom. Alors forcément, votre passage du centre à l'extrême droite surprend beaucoup en Alsace. Écoutez, les valeurs de Marcel Rudloff, il me les a fait toujours partager. Je crois que personne ne peut dire que je suis quelqu'un d'intolérant. Tous ceux qui me connaissent le savent. Je reste centriste parce que j'ai toujours été centriste au sens de conservateur et social. Vous savez, plus proche de la CSU peut-être que de ce centrisme parisien qui n'a ni couleur ni odeur et qui ne sait pas très bien ce qu'il veut. – Alors, on vous dit également membre, ou en tout cas très proche de l'Opus Dei. Est-ce que foi chrétienne et engagement au FN sont compatibles pour vous ? – Écoutez, ça, c'est une… l'Opus Dei, c'est une organisation spirituelle, de formation spirituelle, membre de l'Église catholique, même une prélature personnelle de l'Église. Et ça n'a jamais transpiré dans mon travail ou dans mes engagements, si ce n'est peut-être indirectement, parce que je suis un homme de foi et de conviction, mais jamais d'intolérance, bien au contraire, tous ceux qui me connaissent le savent. – Alors, quel est votre objectif et quel est votre principal adversaire dans ces municipales, le maire sortant ou vos concurrentes droites ? – Ceux qui n'ont pas de projet pour Strasbourg, car Strasbourg, actuellement, d'une part, est soumise à un déclin économique et les institutions européennes, Strasbourg n'est pas une ville comme une autre, souhaitent partir, donc je pense au Parlement plus particulièrement, quand je dis les institutions, je pense au Parlement, je pense que Strasbourg, véritablement, doit se repositionner par rapport à l'Europe, nous, nous voulons bâtir l'Europe des nations, l'Europe des États, c'est la seule Europe qui fonctionne, et nous voulons faire véritablement de Strasbourg une Europe qui incarne toute cette nouvelle dimension de la coopération des nations et des États, absolument nécessaire pour s'opposer à cette Europe de Bruxelles, qui d'ailleurs est sous le contrôle de puissances étrangères. Alors, du côté de l'UMP et de l'UDI, on ne manque pas de souligner que votre candidature peut faire le jeu des socialistes, que répondez-vous ? – Écoutez, quand on a des convictions, on ne fait le jeu de personne, on essaye de parler aux Strasbourgeois, de les rassembler, et de faire qu'ensemble, on puisse bâtir un nouveau projet pour la ville. – Jean-Luc Schaffer, merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada